Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une vidéo rapide. Expliquant comment fonctionne la pompe d'amorçage, c'est une pompe d'amorçage, comme vous pouvez le voir. Dans ce véhicule elle est livrée en standard, elle a même les crochets sur le filtre à carburant lui-même. Point diesel, pourquoi ce véhicule a-t-il la pompe d'amorçage là en particulier ? Et bien, lors du changement du filtre à gasoil, on enlève le filtre, on en met un nouveau et l'air rentre, puis, pour éliminer cet air, on appuyer sur la pompe de garde, ce qui attirerait le carburant du propre réservoir du véhicule, vers le filtre lui-même, tout le système diesel serait rempli. En appuyant, celui-ci est libéré vers l'extérieur, il est retiré un peu, il commence à se serrer, ce est un caoutchouc. Il commence à presser jusqu'à ce qu'il devienne très dur, il arrive un moment où il est déjà très dur et puis. On sait déjà que tout est plein de carburant, le système a été rempli et l'air a été éliminé. Puis le véhicule démarrerait, il y a des gens qui le mettent dans d'autres véhicules, en cela. Comme je le dis, il est standard de remplir le filtre à gasoil, il y a des gens qui ont des problèmes. Par exemple, que l'air rentre dans la pompe à injection, car il a de mauvais joints. La pompe à injector est bien, au lieu d'être dépensé bon, ce sont généralement des provisoires. Au lieu de dépenser quelques centaines d'euros, car démonter la pompe à injection, l'emmener en réparation, la remettre, comme je l'ai dit, ce sont des centaines d'euros, car c'est beaucoup. Moins cher, il y a des gens qui le mettent là et là ce serait, entre le filtre à gasoil et la pompe d'injection. J'ai vu que dans beaucoup de véhicules, qui embarquent principalement les pompes VP. Il y en a aussi d'autres mais bon, le VP44 sans commentaire, ils mettent ça temporairement, certains les font. Déjà depuis plusieurs années et avant de démarrer le véhicule, car ils savent qu'il ne démarrera pas. Car le système a pris de l'air, ce qu'ils font c'est bien amorcer jusqu'à ce que ça reste duré ensuite il. Tourne la clé et le véhicule démarre généralement, car il est où je dis, là c'est généralement mis, ils ont un clapet anti-retour ici-bas, pour que le carburant, le gasoil, ne passe que dans un sens pour qu'il ne puisse pas revenir en arrière, quand il en a un ici-bas, comme je dis un clapet anti-retour. Ben, Ben, si la vidéo t'a été utile, n'oublie pas de l'aïe au cœur et de t'abonner à la chaîne.